Résumé du livre Le Guide du Copywriting de Selim Niederhofer Selim Niederhofer se définit comme un copywriter, auteur, coach en communication et conférencier. Dans son livre, il partage 50 techniques pour vendre en ligne via des pages de vente, newsletters, sites web ou réseaux sociaux. Sa promesse est d'aider le lecteur à mieux écrire pour vendre plus. Pour ce résumé, je vais reprendre les 20 principes que je trouve les plus pertinents et les expliquer en 2-3 phrases. Vous trouverez la liste complète des 50 techniques sur mon site internet et la fiche de lecture. C'est parti ! Premier point, qu'est-ce que le copywriting ? Le copywriting est l'art de convaincre, de persuader, d'influencer l'autre dans le but de promouvoir un produit, une personne, une entreprise, une opinion ou une idée. La discipline s'appuie sur des techniques d'écriture et des principes de persuasion qui ont pour but d'attirer l'attention des gens, leur donner envie d'en savoir plus et les inciter à passer à l'action. Deuxième point, le copywriting se base sur le système des tunnels de conversion. Il s'agit du parcours réalisé par un prospect jusqu'à la conversion en client. La stratégie de l'entonnoir comporte plusieurs étapes. Première étape, créer une offre irrésistible qui répond aux besoins des clients. Deuxième étape, élaborer une page de vente. Trois, faire connaître son offre et diriger son trafic sur sa page de vente. Quatre, collecter les coordonnées du prospect. Et enfin, dernière étape, contacter les prospects pour les faire entrer dans le tunnel de vente. Cinquième technique, enrichir son vocabulaire pour parler à son prospect. En plus de connaître les bases de son marché, un copywriter doit employer le bon champ lexical. L'auteur propose cinq sources sur lesquelles s'appuyer pour chercher le vocabulaire adapté afin de convaincre ses futurs clients. Les clients eux-mêmes, les concurrents, les forums internet, les réseaux sociaux et enfin les magazines et prospectus. Sixième point, comprendre les raisons qui poussent le consommateur à acheter. À ce sujet, la pyramide de Maslow est l'un des meilleurs outils pour appréhender les besoins fondamentaux de ses clients. Septième technique, définir son avatar. Un avatar correspond au profil type des personnes pour lesquelles on rédige sa page de vente. La clé est de cerner leurs comportements, leurs envies, leurs aspirations, leurs rêves et leurs motivations profondes. Neuvième technique, structurer sa page de vente selon le modèle AIDA. AIDA est la structure de base du copywriting. L'acronyme signifie A pour attention, capter l'attention de son lecteur dès les cinq premières secondes. I pour intérêt, susciter l'intérêt du client. D pour désir, éveiller le désir du client. Et enfin A pour action, pousser le client à agir. Dixième principe, utiliser la super structure pour écrire sa page de vente. Le modèle de la super structure se compose d'une quinzaine de blocs. Le titre, pour interpeller le lecteur. La promesse, donner envie de lire le reste. Le couteau dans la plaie, rappeler le problème. Son histoire, pour se crédibiliser. Les fausses solutions, pour discréditer la concurrence. Le recadrage, afin de changer de perspective. La vision idéale, aider le prospect à se projeter avec son offre. La présentation de son offre. La liste des bénéfices du produit. La mise en perspective de l'offre pour préparer à l'annonce du prix. Le marketing répulsif pour renforcer la désirabilité du produit. L'annonce du prix. La présentation des bonus afin de renforcer la valeur perçue. Les témoignages clients, s'appuyer sur la preuve sociale en montrant des résultats. L'appel à l'action pour conclure en beauté. Et enfin le post-cryptum, pour présenter une dernière info, une dernière objection. Afin d'aider le prospect à sauter le pas plus facilement, une technique consiste à ancrer une nouvelle habitude dans la vie du client. Pour ce faire, l'auteur propose trois mécanismes. Offrir des échantillons ou des essais gratuits. Offrir le premier mois à prix dérisoire pour créer de l'engagement. Ou encore, offrir une garantie satisfait ou remboursée. 26e technique, contourner le principe de réactance. La réactance est un mécanisme de défense psychologique qui se déclenche chez un individu pour tenter de maintenir sa liberté d'action lorsqu'il la croit ôtée ou menacée. Le rôle du copywriter est de rappeler au lecteur qu'il a le choix. Pour limiter la réactance, il peut amplifier le coût de l'inaction, rappeler subtilement les fausses solutions et répéter que le bon choix est d'investir dans son offre. 27e principe, boucler sa page de vente. L'auteur donne cinq conseils pour conclure son travail. Terminer par sa signature manuscrite, montrer sa tête, être joignable, enchaîner comme si la vente est conclue et proposer une FAQ pour répondre aux objections. 28e principe, rester simple pour garder l'attention du lecteur. Cette règle peut se résumer à l'acronyme KISS. Keep it simple and stupid. Un copywriter doit prendre l'habitude de reformuler, d'utiliser du vocabulaire de la vie de tous les jours et de segmenter les phrases longues en plusieurs lignes. 31e technique, porter attention au pronom. Je permet de se crédibiliser, de raconter le parcours du héros et de créer une relation avec son lecteur. Tu permet de simuler un rapport de familiarité et de connivence entre le lecteur et soi. Il, elle et eux permettent de pointer du doigt une personne ou un groupe de référence, auquel le lecteur va s'identifier ou duquel il va vouloir se différencier. Et enfin, vous et le pronom du copywriting. Il faut l'utiliser dès que l'on en a l'occasion. 35e principe, employer des mots magiques. Un mot magique est un mot qui provoque une réaction. Il n'est pas obligatoirement positif ou bienveillant. L'auteur liste une série de motifs à utiliser dans différents scénarios. Exemple, attentat pour susciter la peur. Satisfait ou remboursé pour accompagner l'annonce d'un prix. En parallèle, il conseille d'utiliser des nombres magiques. Tout comme les mots, il existe des nombres qui résonnent plus que d'autres. 1, 3, 7, 10, 101, 365, etc. Trente-huitième principe, relire et réécrire ses travaux. La relecture est un passage obligatoire car elle permet de corriger les problèmes de structure, les arguments trop faibles, la tournure des phrases, etc. L'auteur partage plusieurs suggestions sur ce point. Se relire le lendemain pour être reposé et concentré, imprimé et corrigé au stylo rouge, relire à voix haute, scinder pour fluidifier, ou encore se faire aider. 42e principe, tester grâce à la méthode AB. Un test AB ou split test consiste à tester deux versions légèrement différentes d'une page de vente afin d'analyser celle qui obtient les meilleurs résultats. Le but est de conserver les modifications de l'option qui a généré le plus de clics. 45e principe, progresser en copywriting. Il existe plusieurs leviers pour devenir un meilleur copywriter. Recopier à la main des pages de vente, ne pas passer tout son temps à écrire, lire de tout ou traduire des pages de vente. 46e principe, porter attention à l'éthique. Il ne faut pas céder à la facilité en faisant de la vente forcée. L'auteur donne la règle 3 par 4 par 3, c'est-à-dire partager uniquement ce que l'on est prêt à voir sur une affiche de 4 mètres par 3 devant l'entrée de son lycée, de son bureau et devant l'école de ses enfants. 50e principe, s'appuyer sur des compétences complémentaires. Voici 5 compétences adjacentes que devrait développer chaque copywriter. Community management, ciblage pour la publicité, rédacteur CEO ou rédacteur de contenu pour les marques, compétences en édition, journalisme ou écriture de romans, scénarios ou pièces de théâtre, et enfin prise de parole en public. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter la fiche de lecture ou le résumé complet sur mon site internet. Vous trouverez également un lien vers la page Amazon du livre en description. Quoi qu'il en soit, j'espère que le résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était MisterFanjo, à très vite !